C'est censé tout le flux d'Internet, la folie dans laquelle on peut rentrer quand d'un coup on s'auto-persoide, chacun avec ses valises de problèmes, chacun avec ses... on se crée une autre vie, on invente des choses, on peut s'inventer un profil, on peut tout inventer, tout réinventer avec cet Internet, avec Instagram, avec Facebook, avec tout ça. Donc c'était intéressant de voir ce biais-là, d'aller chercher la notoriété, enfin en tout cas de savoir que tout d'un coup on peut tomber dans l'abîme quand on n'est pas très bien équilibré. Et Dunabé, je la connais depuis dix ans parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Nicolas Gaesguerre, qui est créateur, qui est designer, à l'époque c'était Balenciaga. Et il m'invitait à tous ces défilés et j'ai rencontré Dunabé qui est une égérie Vuitton en Corée. Et donc Dunabé, je lui ai parlé du projet, on s'est vu à défiler, je lui ai parlé du projet, je lui ai envoyé le scénario et elle m'a tout de suite répondu oui, elle était partante pour cette aventure. J'adore cette actrice qui est très variée, qui a un jeu, elle a 200 visages, elle a, je ne sais pas, elle a une manière de traverser l'espace, de bouger, d'être qui est très unique. Elle a quelque chose de... La Corée est venue tout de suite, d'ailleurs avant Dunabé, mais enfin, dès que j'ai pensé à la Corée, j'ai pensé à Dunabé. Parce que pour moi, justement, je ne voulais pas la Chine qui a été beaucoup filmée, qui a été... Et je voulais un pays qui soit, comment dirais-je, complètement en essor. Un pays qui est une des grandes, des plus grandes puissances économiques actuelles, qui s'est fait en quelques années. C'est un pays qui reste très mystérieux quand même. C'est un pays... On n'a pas les codes. On n'a pas du tout les codes. On n'a pas leur manière de penser, de réagir. Un oui là-bas peut être un non. Il y a toute une culture et une... Le choix de la Corée, en fait, c'était vraiment principalement le fait de pouvoir être dans un pays où on n'a pas les codes. Je voulais qu'il arrive, Alain Chabat, Stéphane, dans un pays où qu'il soit perdu, qu'il n'ait plus ses repères. Sous-titrage ST' 501